Bonjour. L'arrivée de nouvelles technologies de l'information a modifié les comportements de tous les acteurs dans le monde de la publication des revues biomédicales. Après 200 ans de progrès réguliers, les années 90 ont apporté des changements majeurs. Si ça a débuté dans les années 94 par la mise de PDF en ligne, en 2016 les limites revues, site, blog deviennent assez floues. L'électronique a aussi apporté l'open access, un accès libre, le meilleur, le pire et les truands. Nous avons par le passé eu l'habitude de recevoir des revues et de lire des revues dans leur ordre. Mais aujourd'hui l'accès est devenu directement de lire des articles. On est moins habitué à ce format de revue de sommaire, on va chercher des articles. Et un article c'est devenu quelque chose d'assez flou. Et je pense que le PDF n'a plus de virtualité. Un article contient, vous le voyez en haut, des vidéos, que ce soit en chirurgie, en radiologie, du 3D à des données supplémentaires, le numéro orchide des auteurs, le croisement des références. En haut à gauche, vous voyez Clinical Trials, Prospero, ICTRP. Il n'existe plus d'article sans un lien au protocole qui a permis de faire l'étude. Protocole d'accès libre. En haut à droite, vous voyez Dryad, Fitcher. Ce sont des registres où les auteurs doivent déposer leurs données sources, leurs données de travail, leurs tableaux Excel. C'est devenu, pour certaines revues, obligatoire. En bas à droite, vous voyez que certaines revues n'acceptent plus de cartes de géographie. Il y en a plus de 500 en 2016 qui demandent impérativement des cartes faites à partir de Google Maps. En bas à gauche, vous avez aussi tout le nombre de sites qui scannent les feuilles de paillasse, les cahiers de laboratoire tous les soirs, et qui bientôt mettront les cas cliniques des malades avec un certain nombre d'accès. Et je dévoque aussi brièvement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui, tout autour des articles, échangent des informations. On sait en temps réel si on a été cité. On peut partager les papiers. On peut les archiver, que ce soit Mendelès Zotero. On peut les commenter, que ce soit PubMedComments, que ce soit PubPeer avec des commentaires anonymes, c'est-à-dire le post-publication. On peut mettre en ligne, en bas à droite, en bas, PubLens. On peut mettre en ligne les avis de lecture des reviewers. Donc un article, maintenant, ne s'arrête plus à la publication. Il a une vie après. 50% de la science en 2016 est d'accès gratuit. Et ça va très vite. La physique, 95%. Et la médecine, c'est largement plus de 50% en 2016. Ça a commencé par la mise en ligne de PDF en 1994. Une création d'une maison d'édition nouvelle, comme elle se vire ou d'autres, qui s'appelle HarryWirePress et qui est très grosse aujourd'hui. Medline est devenue PubMed. PubMed Central, archives ouvertes. Ensuite, la première création en 2000 et 2001 de revues purement électroniques sans avoir jamais eu un papier. Et à ce moment-là, on pensait que les auteurs ne paieraient pas. Et on a été surpris de voir que les auteurs payaient. Inari date de 2001. Donc, vous voyez, depuis 15 ans, subsistent, aujourd'hui en 2016, deux modèles. Les archives ouvertes, qu'on appelle le green ou le vert open access. Et les revues en open access du modèle Doron. Ces modèles cohabitent. Et je terminerai sur cette diapositive. Nous avons vécu sur un circuit classique, au milieu, où l'auteur soumet gratuitement à un rédacteur ou éditeur, un article qui va être revu par des experts-relecteurs. Et ensuite, on descend en rose. Une fois que c'est accepté, l'article était mis en accès payant sur le journal, payant, je sous-entends, des abonnements, ou encore aujourd'hui, un paywall. C'est-à-dire, on paye 30 dollars pour accéder à un article. C'est le modèle historique que nous avons toujours connu. Est arrivé, depuis un peu plus de 10 ans, le gold ou le doré open access à gauche. Même process, un auteur soumet, le rédacteur fait relire. Et quand il décide d'accepter, l'auteur paye 1000 à 5000 dollars en plus. Et une fois que l'auteur a payé, le manuscrit est en accès gratuit et libre. Puisqu'il n'y a plus de notion d'abonnement, c'est la notion de paiement par l'auteur. Le green open access, ce sont des sites qui se sont montés assez rapidement par des institutions, des universités. L'Inserm, par exemple, en France, avec HAL. Et on a dit, tous mes chercheurs de mon institution, mettez vos travaux, mettez vos PDF sur mon site, qui est une archive ouverte, où tout est consultable. Les journaux ont été mis en danger et ils ont été obligés d'accepter, au bout de 6 ou 12 mois, que leurs articles pouvaient être en ligne sur ces archives ouvertes. Ce qui fait qu'il existe des registres, repositoris d'archives par institution, par institut de recherche, par université, dans lesquels tous les chercheurs mettent leurs PDF. Il commence à y avoir une compétition entre ce modèle d'accès doré, ce sont les revues qui font du peer review et qui essayent de publier en accès libre avec l'auteur qui paye, les archives ouvertes, qui de temps en temps commencent à mettre des articles qui n'ont pas été reviewés et qui sont un petit peu tentés de faire le boulot des journaux. Je vous remercie. Merci.